... Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire de créer des espaces qui vont motiver les gens à collaborer ensemble. Donc nos environnements ont un énorme impact cognitif et je vais essayer de faire le lien entre la création de cercles de gens, de cercles physiques, d'objets physiques sociaux et d'objets numériques qui vont faire qu'on peut reprogrammer facilement nos environnements pour être encore plus créatifs ou plus susciter la collaboration. Les environnements, justement, avec une dimension numérique qui vont nous permettre non pas juste de projeter sur un mur, mais d'influencer par des senseurs et l'utilisation intelligente et lucide de ces senseurs-là pour interrelier des gens qui n'auraient jamais connectés ensemble. L'évidence d'un potentiel pour les environnements programmables est évidente dans les autos, mais n'a jamais été transposée dans des contextes architecturaux à part par les artistes. Il y en a beaucoup à Montréal des artistes qui ont fait de l'installation. Donc l'installation interactive au niveau artistique existe à Montréal, elle existe dans le monde un peu partout. Moi, je veux la transposer dans le milieu citoyen pour susciter des interrelations, justement, des idées, des comportements, puis changer les habitudes. Donc, tout le monde avait lu la slide, donc d'avoir des environnements qui sont sensibles à toute l'information qu'ils capturent et de montrer, à vrai dire, ce que l'environnement capte de nos comportements. C'est-à-dire nous montrer les sons, les odeurs, les couleurs, les dimensions, les patterns, la lumière, la masse, le mouvement qui se passe dans l'environnement. Montrer comment on utilise l'énergie. Défaire un mur, montrer à quel point on waste l'eau, montrer à quel point on utilise l'électricité. Montrer la température, l'humidité exagérée qu'on utilise. Montrer la luminosité qui est utilisée pour certains endroits pour attirer les gens, consciemment ou non, à faire un geste de déplacement. Utiliser la réalité augmentée, qui depuis dix ans s'est développée sur le net. La mettre concrètement dans les environnements. Il y a des compagnies comme Metaio qui inventent des outils pour senser, pour sentir, à vrai dire, les objets autour et donner plus de contexte d'utilisation aux utilisateurs. Des objets d'interaction sociale, de moins en moins cher, en moins de 100 $, des crayons qui peuvent enregistrer, écrire, reconnaître l'écriture. Des tablettes à 100 $ qui peuvent être utilisées pareil comme du papier et qui peuvent, de façon Wi-Fi, transférer l'information. Donc, des objets que les gens peuvent se passer rapidement et garder des traces beaucoup plus durables de l'information et de la créativité qui a eu lieu juste auparavant. Donc, tu rentres dans une pièce et tu as accès à des objets qui contiennent une mémoire vivante moins complète que d'aller sur un site Web parce que des objets physiques. Des environnements informatiques ubiquitaires qui utilisent les technologies open source qui, depuis 10 ans, se sont vraiment cristallisés et installés dans le milieu artistique. Les données aux citoyens, faire en sorte que certains endroits puissent dynamiquement changer visuellement de contexte. Utiliser les senseurs avec lucidité, évidemment, mais bon, pas comme les militaires, mais d'une façon peut-être plus créative pour gérer la lumière, la température, le mouvement, le son, diminuer certaines zones acoustiques, diminuer certaines lumières quand des conversations ont lieu. Les environnements programmables peuvent être développés d'une façon logicielle aussi, c'est-à-dire de ne pas nécessairement tout prévoir d'avance, donc de diminuer les coûts de planification et de construction en voyant comment les gens se comportent dans l'environnement et reconstruisent leur environnement. Et donc, le decision-making se fait en même temps qu'on crée l'espace. D'arrêter de voir l'architecture comme des points de pression sur un individu, puis de laisser l'individu, à vrai dire, réagir à son espace et exiger qu'il s'adapte à lui. Ou plutôt d'avoir un certain niveau de programmation dans l'architecture qui fait que les individus peuvent avoir un goût plus différent pour certaines températures, sur certains sons, sur comment gérer la position des tables, les utilisateurs de l'excité. C'est d'avoir des zones réactives dans un environnement qui vont, le matin, fermer les stars pour couper l'utilisation de l'électricité, diminuer les lumières. Le soir, les stars s'ouvrent pour utiliser la lumière extérieure. Les murs se sont chargés par des photosynthèses, donc ils vont éclairer 30 % plus. On montre les lumières ou on les diminue, on montre la température. L'open source movement est au-delà du web maintenant. On est rendu dans l'exploration des nanomatériaux. Inventables, c'est un site que j'ai découvert en faisant mes recherches qui m'a complètement fait péter mes neurones. Il y a tellement de matériaux qui ont été inventés qui sont écologiques, soutenables et utilisés par les artistes qu'il faut les donner dans les mains des citoyens. Dans l'industrie, les grands du monde, Herman Miller, Ovario, qui sont des très gros constructeurs de meubles, s'en vont vers l'environnement programmable, vers les matériaux soutenables et reprogrammables. Ça, c'est des exemples d'environnement que j'ai vu à San Francisco fait par Herman Miller qui s'adaptaient au mouvement puis à la présence d'humains. Donc, s'il y avait six humains autour d'une table, la table s'illumine. S'il y en a juste un, la table se scinde. La différence, le système que vous voyez qu'on vivia, c'est le système inventé par Herman Miller. Eux, c'est ça qui vend nos entreprises. On pourrait facilement s'inspirer de leur approche architecturale, conceptuelle. Ça, c'est l'ancien modèle de créer un building. Donc, tout est accumulé et non pas sans réfugier. Les initiatives de l'industrie au niveau gestion d'espace sur l'iPad, Open Remote, qui est un projet open source européen extrêmement avancé pour construire une maison plus intelligente pour professionnels, communautés et pour hobbyistes. Et les initiatives de l'industrie de Herman Miller qui est VIARO, donc tous les matériaux radicaux pliables, reprogrammables, des tables qui scindent selon les groupes autour, la reprogrammabilité des espaces, de la lumière, de la température, les infrastructures nécessaires pour faire des environnements comme ça. Et le coût, le coût, la forwardability. Les environnements statiques ont une historique, à vrai dire, de non-utilité après 15 ans. Ça veut dire un building nécessairement qui a été construit dans les années 60, s'il n'a pas évolué, il ne s'est pas adapté aux besoins nouveaux des citoyens et aux besoins d'innovation. Un building programmable va s'adapter de façon sensible, peut-être pas totale, à ces nouvelles idées-là. Puis une des plus grandes différences, c'est que maintenant, l'usager, les systèmes designers, les experience designers, les architectes d'expérience usagées, les programmeurs ont un mot à dire dans l'espace architectural, dans l'expérience physique d'un espace. Et non pas juste l'intérieur designer et l'architecte qui sont encore dominants dans l'environnement statique physique des objets, mais leur déplacement ne l'est plus. Donc des principes simples, selon moi, pour les espaces éducatifs, je travaille à l'INIS, il y a beaucoup de principes éducatifs qui appliquent, je n'ai pas le temps de toutes les lire, mais designer pour la prise de parole et l'écoute, penser à l'acoustique, soyez un bon voisin, développer des traditions culturelles, créer des salles d'apprentissage de jeux agiles, créer des espaces confortables où on peut se sentir à l'aise d'entrer en communication avec l'autre, enlever même ces souliers, un exemple. ralentissez le rythme, placer des objets entre les gens, ne faites pas des corridors, créer des espaces où les gens vont se rentrer dedans, stimuler le sens du toucher, la cognition est liée à la manipulation d'objets chez les enfants, les enfants apprennent en touchant, il faut toucher des affaires quand on se parle. Pas n'importe quoi, mais il faut créer des œufs de jeunes maximes, il faut domestiquer nos espaces, il faut souligner la présence du site, il faut dépasser le standard LEAD, le standard LEAD, c'est le plus bas dénominateur commun, il faudrait tous bâtir nos futurs environnements en disant LEAD, c'est le plus low standard, ce n'est pas la base à atteindre, c'est là qu'il faut commencer, il faut penser au-delà du LEAD. Je vais finir sur stimuler le sens du toucher et créer un environnement riche en expériences sensorielles, nos environnements doivent communiquer avec nous où est-ce qu'on est rendu, ce n'est pas juste un environnement où est-ce qu'on est assis et qu'on assiste à l'éclosion d'un moment créatif, c'est utiliser les murs différemment, c'est utiliser les bands différemment, c'est utiliser tout ce qui fait qu'on connecte ensemble. La résonance humaine, c'est aussi pourquoi on se rencontre. La convergence dans un lieu, c'est le moment numéro un de la création. La conversation fait partie de l'action et les conversations les meilleures que j'ai eues, c'est dans des lieux, ce n'est pas nécessairement sur Internet, les deux sont ensemble. Donc, mon espoir, vraiment, avec le Mandalab, ce que je vois apparaître, c'est que les gens ont besoin de se rencontrer physiquement pour connecter les délires qu'ils ont eus sur Internet et c'est seulement dans la rencontre physique, humaine que la réalité prend forme. Applaudissements ...